Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle chronique sportive positive aujourd'hui je suis ravi de vous parler d'un moment qui aura marqué l'histoire des jeux olympiques la course de derek redmond c'est parti pour petit rappel derek redmond est un athlète spécialiste du 400 mètres qui a eu son lot de très bonnes choses pendant sa carrière notamment en finissant champion d'europe du 4x4 à stuttgart en 86 ou encore en deuxième place du 4x4 encore à rome au championnat du monde et en finissant même par être champion du monde en 91 à tokyo le seul souci c'est que dans sa carrière il est vraiment jamais épargné par les blessures ça l'empêche même de participer aux éliminatoires des jeux olympiques de séoul en 88 donc en 1992 il revient vraiment en force après de grosses blessures avec un sentiment de revanche il promet même à son père qui va aller au bout de chaque course et qui va gagner les JO donc c'est en pleine forme et sous les meilleurs auspices qu'il attaque avec ses JO 92 avec le soutien de son père Jim qui est toujours à ses côtés il réalise même les meilleurs temps des séries et se qualifie sans problème jusqu'au demi finale et lors des demi finale c'est là qu'il y a un truc incroyable qui se passe après un départ canon il se place dans les meilleures dispositions jusqu'à à peu près 150 m où là c'est la catastrophe il subit une déchirure extrêmement violente du jarret droit de la cuisse et là il s'effondre la course se poursuit et ses rêves olympiques s'effacent et alors même que les brancardiers arrivent pour le soutenir c'est là qu'il se rappelle de la promesse qu'il avait fait à son père de finir toutes les courses il se relève en boitant il est seul au monde et là c'est un truc incroyable qui se passe je vous laisse avec les images parce que franchement ça me donne encore des frissons rien n'en parler C'est la semi-final et le temps de finir avec 44.50 Merci. C'est 65 000 personnes qui se sont levées pour pouvoir le soutenir jusqu'au bout. Son père qui est descendu des tribunes pour le soutenir et qui dira plus tard « j'ai volontairement lâché la main de mon fils pour qu'il passe la ligne d'arrivée seul », ça, ça fait partie des moments incroyables que je n'oublierai jamais, qui me donnent des frissons et qui sont rentrés dans l'histoire des Jeux Olympiques. La détermination, l'envie d'aller jusqu'au bout, peu importe ce qui se passe, ont surpassé en fait les titres et la gloire et ça a rendu ce moment juste inoubliable. Merci d'avoir suivi cette chronique. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a replongé dans des moments sportifs qui, moi, m'ont touché. Je vous dis à la prochaine. Ciao.